... Mesdames et messieurs les partenaires du Sénégal, partenaires de la diaspora, mesdames et messieurs compatriotes venant d'autres pays, je pense à nos amis du Maroc, je pense à nos amis du Mali, à nos amis du Togo, je pense à nos amis du Ghana, je pense à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir participer à cette rencontre internationale suite à ces délaiots, ici à Dakar. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous dire l'agréable plaisir que j'ai de participer avec vous dans cette rencontre importante à tous points de vue au nom du ministre Manker-Gaï et au nom du gouvernement de la République du Sénégal. Je vous dis aujourd'hui qu'il est reconnu que les flux migratoires à l'intérieur de l'espace CDAO, où on ne le vira jamais assez, est plus important que les flux qui existent entre l'Afrique et le reste du monde. Les chiffres sont même avancés, entre 60 et 70 % des flux migratoires restent en Afrique, entre pays africains. Tous les pays deviennent des pays de départ, deviennent des pays d'accueil, deviennent des pays de transextion. Et c'est ça qui complexifie la problématique de la migration. Et ce qui m'a permis de dire tout l'intérêt que nous accueillons au thème qui est lié à l'engagement de la diaspora en favorant du développement durable dans l'espace CDAO. Parce qu'il est évident que le migrant est un acteur bénéficiaire des initiatives publiques, autant dans les différents pays que dans la région CDAO. Donc si la diaspora prend l'initiative de poser le débat, et que les pouvoirs publics y participent, les partenaires au développement y participent, ça veut dire que eux-mêmes prennent l'initiative et essaient d'impacter sur les décisions qui sont prises en leur faveur. Et sous ce rapport-là, nous sommes carrément dans la dimension, comme disait tout à l'heure, la politique en termes d'implication de la diaspora dans les stratégies qui les concernent. Et pour cette raison, je voudrais vous dire que malgré que ces flux massifs entre différents pays à la recherche d'un bien-être continuent à s'exprimer, ce qui est constant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une interface entre cette diaspora et les pouvoirs publics. Et que ce dialogue, il est inévitable si nous voulons venir à bout des causes profondes qui sont à l'origine d'un processus migratoire. Et pour cette raison, j'ai envie de partager avec vous quelques expériences plus sénégales pour contribuer à la réflexion, pour apporter peut-être pas une nouvelle approche, mais juste un point de vue, un clin d'œil qui pourrait poser également un débat dès lors que nous savons que ce sont des initiatives qui sont prises, mais qui sont loin d'être peut-être celles qu'il nous faut pour la diaspora sénégalais des États-Unis d'État. C'est donc le débat qui se pose, que nous soyons critiqués à tout point de vue, nous l'acceptons, parce que dans une moindre mesure, nous avons été diaspora. Je parle sur le contrôle de Khalid, j'ai encore un mémoire, je ne me rappelle plus, c'était en 2009 ou 2010, quand elle a organisé à Paris une rencontre, un séminaire avec le BIT où j'ai terminé mon cycle sur les questions de migration. elle a eu l'émorbidité de mérité. J'ai effectué le déplacement de Poitiers à Paris pour venir voir ce que le MECSEF était en train de faire en termes d'approche et de valorisation de la diaspora sénégalais en France. Donc je disais tout à l'heure que hier, nous étions diaspora, au jour où nous sommes pouvoirs publics et que demain, nous deviendrons diaspora. Et qu'à tout point de vue les initiatives que nous sommes en train de prendre au nom de l'État du Sénégal, nous les soumettons à vos critiques. Histoire de voir comment les améliorer. Et le Sénégal, à l'instar des États du monde, développe des politiques, des initiatives et des stratégies en faveur de ses compatriotes établis à l'étranger, entre 2,5 millions et 3 millions. Le part de contribution à l'économie nationale, d'après les derniers chiffres de la direction de la monnaie et du crédit du ministère de l'économie et des finances, de 956 milliards de francs CFA à travers les embois formels. Et le même montant à travers les embois informels. Et ça, c'est un défi qu'il faudrait qu'on relève au sein de la CDAO. Dès lors que plus de 70% des Sénégalais sont en Afrique et que le tissu bancaire n'est pas aussi dense, les transferts d'argent ont du mal à être quantifiés en termes de formels envoyés. Je pense que là, c'est un défi qu'il faudrait qu'on essaie de relever au sein de l'espace CFA. En 2007, une initiative a été développée, un exercice de planification à travers une lèbre de politique sectorielle. Le processus s'est terminé en 2011, mais malheureusement cette lèbre de politique sectorielle n'a pas été mise en œuvre. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons évaluée. Nous l'avons fondue pour en faire un plan stratégique opérationnel 2018. Avec comme objectif d'identifier les préoccupations les plus criables qui interpellent les Sénégalais de l'extérieur pour essayer d'y apporter solutions. La protection. La facilitation aux documents administratifs est une préoccupation des Sénégalais établis à l'étranger. Les documents administratifs, on pense au renouvellement de leur carte internationale, au renouvellement de leur passeport, aux entraînissances des enfants qui sont nés à l'étranger. Et ces difficultés-là, s'ils ne sont pas pris en temps réel, impactent négativement sur les conditions de séjour. Et aujourd'hui, il y a 8 centres de production de passeport à l'étranger qui ont une capacité de production de 100 passeports chacun, ce qui fait 800 passeports par jour. Aucun autre pays africain ne l'a. Tous les autres pays africains, et je parle sur leur contribution dans la salle, produisent et continuent à produire leurs passeports dans le pays de départ, au sein de leur ministère de l'Intérieur. Au Sénégal, c'est un service qui a été externalisé au sein des missions diplomatiques et consulaires. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble des pays où nos compatriotes sont établis. Et rendez-vous compte, le prix du thème n'a pas évolué. Au Sénégal, il est de 20 000 francs CFA. A l'étranger, Nulia, pour Paris, il est de 20 000 francs CFA. Malgré qu'il y ait du coût additif en termes d'efforts faits pour la contribution du passeport à l'étranger. Donc, le volet protection, l'accès aux documents administratifs figure en bonne place. Il est courant également qu'on ne fasse qu'un procès dans la presse. Des compatriotes qui sont agressés, des compatriotes qui sont tués à l'étranger. Et systématiquement, on prend du doigt l'État. Où est-il ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et sur ces questions difficiles, la réponse de l'État du Sénégalais est toujours la même. Dès lors que les Sénégalais qui vivent au Sénégal, ne peuvent pas mettre un policier derrière chaque Sénégalais, qu'en avions directives des Sénégalais qui sont à l'étranger. est-ce qu'il est possible de mettre un policier derrière chaque Sénégalais ? Par contre, le communautarisme doit prévaloir. Il faudrait qu'il s'organise davantage en association. C'est l'écart à partir de ce moment-là. C'est le premier instinct, c'est le premier réflexe de protection de soi-même. Mais quand on vit isolé dans un pays étranger, aucune information, aucun contact avec sa communauté, il est évident qu'il sera difficile pour l'État de protection. Sans compter le fait que les immatriculations consulaires ne représentent que 10% de nos 3 millions de compétences étrangers à l'étranger. Aujourd'hui, en France, par exemple, où à peu près 300 000 Sénégalais y sont établis, au niveau du consulat général à Paris, il n'est même pas à 20 000 inscrits sur les registres consulaires. Ce qui est valable pour tous les autres post-consulaires en France. Là aussi, il y a un effort de sensibilisation à faire pour que nous puissions arriver à pouvoir davantage assurer la protection consulaires requise pour nos compétences établis à l'étranger. La promotion, c'est une mission de la Direction générale des Sénégalais et de l'extérieur. L'accès au logement, contrairement aux Marocains du monde, le Sénégalais de l'extérieur, c'est d'abord le logement avant l'investissement. Une étude de la CBEAO sur nos compétences établis en Italie nous révèle que 60% des gains de nos compétences restent en Italie. Ce sont les 40% qui sont envoyés au Sénégal. Les 20% servent à acheter une maison. Les 20% c'est pour la famille et rien pour l'investissement productif. Le premier réflexe du Sénégalais de l'extérieur, c'est un toit. Pour inverser ce paradigme, il faut qu'on les aille. peut-être que quand chacun aura un toit, ils vont maintenant penser à l'investissement productif. Ce qui fait que le volet promotion axé à l'investissement occupe une place du choix dans les stratégies que nous développons pour faciliter cette aspiration de nos compatriotes. Alors, un autre aspect en termes de promotion, c'est l'identification des compétences au sein de la GASPAR. Bientôt, Khalibar commet au Sénégal parce qu'on va l'employer chez nous. Ce sont ces stratégies-là que nous cherchons à promouvoir parce que nous pensons que les compétences au sein de la GASPAR, en tout cas pour celles qui la souhaitent, doivent travailler également pour le pays. Il n'est pas facile parce qu'il est évident que le pouvoir d'achat au Sénégal est beaucoup plus modeste que le pouvoir d'achat en France et il est évident que le gain en France est plus important qu'au Sénégal. Si on est sur le rapport du France-CFA et de l'euro, jamais il n'y aura de retour. Mais il faudrait qu'on crée les conditions incitatives qui pour nous qui cherchent à promouvoir cette volonté du retour que nous devons également chercher à promouvoir. À ce niveau-là, le président de la République a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et l'illustration la plus éloquente, en tout cas pour notre rencontre d'aujourd'hui, c'est notre sœur, Awachia, qui fait la navette entre Madrid et Dakar pour venir représenter les Sénégalais d'Espagne au sein du Conseil économique social environnemental, repartait en Espagne s'occuper de sa famille. Et elle l'a dit tout à l'heure, il y en a sept au sein du Conseil économique social environnemental. Il y en a au moins quatre ou cinq au sein de l'Assemblée nationale. Par contre, ces quatre ou cinq à l'Assemblée nationale ne sont pas élus sur la liste de députés dédiés à la GASPAN. Et c'est ça l'innovation majeure pour les élections et les législatives qui s'accroît à l'aujourd'hui. Ces cinq qui sont au sein du Parlement ont été coprés dans des listes nationales des différents états-majors politiques. Mais aujourd'hui, la diaspora est érigée en circonscription électorale. Et il y a huit départements dans lesquels quinze députés seront répartis. Et les listes seront en compétition. Et l'Afrique va rafler la moitié de ces quinze députés. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de Sénégalais en Afrique. Donc les sept vont revenir aux trois départements d'Afrique. Parce qu'en Afrique, on l'a divisé en trois départements. Et les quatre autres départements, c'est Europe de l'Est, Europe du Sud, Amérique et Asie, Moyen-Orient. à qui on va répartir les sept autres députés. Et ça, ça a également une innovation importante parce que ces quinze députés à l'Assemblée nationale, rendez-vous compte, même s'ils sont d'origine différente, s'ils sont de partis politiques, d'états-majors politiques différents, s'ils s'entendent entre eux, peuvent créer le groupe parlementaire. Parce qu'ils feront le dixième du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, donc, impliquer la diaspora dans les stratégies de développement national, dans les centres de décision, est une option irréversible du gouvernement de la République du Sénégal. Et à terme, à terme, la diaspora sénégalaise sera carrément la quinzième région administrative du Sénégal. Parce que nous en avons quatorze pour l'instant. Et c'était un engagement électoral du président de la République. Et nous y sommes. À mi-chemin, nous allons évaluer pour voir la perspective de l'organisation de cette diaspora. Même si, de prime abord, ça ne peut pas être réel. Elle ne peut être que virtuel. Et dans cette stratégie de promotion, ce que nous cherchons aujourd'hui à faire avec nos partenaires, c'est d'organiser la diaspora par territoire d'origine. Pour permettre aux collectivités territoriales de pouvoir s'appuyer sur des compétences spécifiques identifiées au sein de leur territoire. Parce que nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire, les causes profondes de la migration, c'est dans les territoires de départ. Si on ne s'attaque pas à ces causes dans les territoires de départ, en impliquant les acteurs territoriaux dans les territoires de départ, on va tourner en ronde. Et ça, c'est parce que nous tous nous en concevons. Et comme du reste au Sénégal, au Mali également, c'est la même expérience qui est en train de se développer. Et enfin, le volet assistance qui est également une attribution du ministère des Affaires étrangères et des Sénégales l'exédire, sur laquelle également il y a des défis qui nous interpellent. Parce que le volet rapatriement humanitaire nous pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Je l'ai dit tout à l'heure et une expérience à partager avec vous. Quand il y a eu en République centre-africaine des remous, il y a eu une crise institutionnelle, il y a eu une guerre en RCA et que le président de la République avait décidé d'autorité de rapatrier nos compatrives à leur demande qui était installée en Centrafrique, nous étions partis sur une liste de 600 Sénégalais établis en Centrafrique. Quand je suis allé pour les rapatrier, nous en étions à plus de 1 500 qui se sont pointés devant nous. Alors qu'au point de départ, l'avion avec qui on avait contractualisé, nous étions sur 600. Mais à terme, on a vu qu'il y avait plus de 1 500 qui se sont pointés devant nous. à dire que l'immatriculation consulnaire est extrêmement importante si nous voulons avoir une politique d'assistance efficace. Mais l'autre penchant qui vaut l'assistance, c'est le rapatriement de l'État. On met également sur le dos de l'État car un compagnie perd la vie à l'étranger toutes les pensées solides vers l'État. Que l'État sorte du trésor public pour assumer le frein. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Et là également, une interpellation à faire si la diaspora ne s'organise pas pour souscrire à des polices d'assurance, ce problème ne sera jamais réglé. Dès lors que j'occupe un territoire A pour un territoire B et je ne sais pas ce que le bon Dieu me réserve, je me soucis à une police d'assurance. Au moins, ça me permet de sauvegarder et de préserver mes arrières ainsi que ces demandes de mon famille. On ne le sait jamais. Mais attendre que le pire arrive pour maintenant dire à travers son entourage ou à travers les compétaires avec qui le pire vivait, l'État doit supporter. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour nous. Et d'ailleurs, aucun pays au monde ne peut le faire. Aucun pays au monde. On peut faciliter maintenant l'organisation, on peut faciliter l'accès aux polices d'assurance, mais je pense que là aussi c'est une question qui nous interpelle et qui fait que la politique d'assistance que le Sénégal a essayé d'apporter à ses compatrières puisse être dans ses beaux jours. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons conçu un plan stratégique opérationnel qui cherche à impliquer la diaspora à travers une stratégie de retour volontaire mais également de promotion de l'investissement productif. La DGSE, la direction générale du Sénégal et de l'extérieur, à travers la vision du chef de l'État du Sénégal de faire du Sénégal est un acteur important pour l'émergence du pays à travers son transfert de savoir-faire, à travers son investissement en tant que tel et au-delà, un rôle essentiel dans les transferts de fonds. Alors, les transferts de fonds, tout à l'heure je vous ai donné le chiffre qui représente les transferts de fonds pour les Sénégalais établis à l'étranger. Rendez-vous compte que c'est 10% de ce montant qui nous sert de frais d'envoi. 956 milliards. Les 10%, c'est 9 milliards qui nous échappent, qui reviennent aux multinationales de transfert d'argent. Donc, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là également. C'est une problématique qui nous interpelle. Et le Sénégal est l'un des pays où les coûts sont très réduits au regard du fait qu'ils tiennent à leur territoire de départ, ils envoient beaucoup d'argent, ils envoient beaucoup d'argent, ils ont fait des économies d'échelle. Mais il y a d'autres pays où c'est encore 30 ou 40% du montant en Afrique. Je pense qu'il y a de la matière également dans ce domaine-là pour mieux asseoir la mobilité et mieux gérer les étrangers qui sont établis en Afrique. Beaucoup de dispositifs sont mis en place pour accompagner nos compatriques vivants à l'étranger. Le plus connu, c'est le Fonds d'accueil à l'investissement des Sénégalais et de l'extérieur. Ensuite, le Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais et de l'extérieur qui cherche à accompagner à partir des territoires de départ les initiatives que développent nos compatriotes pour eux ainsi que pour les membres de leur famille. Et pour favoriser maintenant une démarche de proximité qui prend à bras le corps la problématique de l'investissement productif, nous avons expérimenté un premier guichet de l'investissement en Italie, en Milan, qui voudrait que ce guichet aide à formaliser l'entreprise pour le Sénégalais et de l'extérieur, à le mettre en rapport dès lors que son business plan est déjà élaboré avec le concours du guichet, avec le partenaire financier qui devrait l'accompagner, l'aider à avoir son foncier et si le Sénégalais vivant en Italie arrive au Sénégal, il a son business plan en poche, il a son partenaire financier en poche, il a déjà son acte de délibération pour accéder au foncier en poche. Donc quand il est allé au Sénégal, c'est pour passer directement à l'investissement. Et ça aussi, c'est une préoccupation de leur compatri vivant à l'étranger parce qu'ils ont un mois de vacances, deux mois de vacances pour faire toutes ces démarches à l'intérieur du Sénégal et d'un bureau à un autre, ils passent tout leur temps à tourner en haut sans pouvoir ouvrir le statut génétique de leur entreprise. Comme du reste, non plus trouver un partenaire financier avec qui ils peuvent dialoguer pour qu'ils puissent être financés dans le cadre de leur projet de retour. Donc ce guichet réduit le temps, réduit les démarches. Quand il est allé au Sénégal, c'est pour aller directement à l'investissement. Donc ce guichet, il est ouvert. Le premier guichet que nous sommes déjà en train d'exprimer est ouvert en Italie. Et on est en train de voir, quand ça connaîtra ces moments de succès, on va les mutualiser dans les autres pays où nos compatrières sont établis. Et dans ces guichets, l'ensemble des acteurs, que ça soit le fongibre, que ça soit le fèse, que ça soit l'anida, que ça soit le product, tous ces acteurs sont particulièrement parce que chacun, en ce qui le concerne, développe des stratégies en faveur des Sénégalais qui sont établis à l'étranger. Donc nous cherchons à uniformiser la démarche. Nous poussons ensemble vers les Sénégalais et l'extérieur à travers des guichets. Donc la proximité et des rigueurs. En termes de perspective, pour terminer mon propos, à l'intérieur du Sénégal avec l'APIX, nous sommes en train également d'ouvrir des plateformes d'investissement aux côtés des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais et de l'extérieur. Parce que souvent, on ne peut pas être intéressé par le bon investissement. Mais dès lors que cette plateforme régionale existe et que tu la fréquentes, ça peut te donner des idées qui, à terme, vous pourrez également impacter sur ton territoire de départ. Il y a également le projet de haut conseil des Sénégalais et de l'extérieur qui est encore en cours sur lequel on était un peu buté sur les modalités de choix de ces différents membres. Parce que la principale difficulté, c'est que sous le président Diouf, on a connu un conseil supérieur. Sous le président Ouad, on a connu un conseil supérieur. Mais malheureusement, le vrai problème au sein de ces conseils supérieurs, c'est que l'essentiel des membres n'était pas élu. L'essentiel des membres était nommé. Ce qui pose un problème de légitimité. Donc aujourd'hui, la directive, c'est de faire en sorte que plus de 80% des membres du haut conseil puissent être élus par la diaspora elle-même. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons dire qu'ils ont une chambre consultative, délibérante, légitime et souveraine. maintenant, les discussions sont en train de se faire avec le besoin pour qu'à terme le décrit puisse être pris et que nous organisions carrément l'élection à travers un collège électoral. Alors, la collecte d'informations, la collecte de données, le traitement de ces données sont extrêmement importants en termes de perspectives pour l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, nous tendons la main également à la diaspora africaine parce que nous pensons que si on ne dispose pas des données quantifiables, des données qualifiables, il nous serait extrêmement difficile d'asseoir de bonnes stratégies, de bonnes politiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'approximation de 1,5 millions à 3 millions de Sénégalais établis à l'étranger. Et depuis ce temps, on n'arrive pas encore à pouvoir faire un recensement des Sénégalais de l'extérieur. C'est un problème. Et je sais que ce qui est valable pour le Sénégal est valable pour les autres pays africains. L'identification, la quantification réelle de ces Sénégalais ou de ces étrangers complétaires africains qui vivent dans les autres pays. Et si on n'a pas ces données qualitatives, il est évident qu'on ne peut pas savoir le nombre de femmes en migration. On ne peut pas savoir le nombre d'enfants en migration. On ne peut pas identifier la diaspora ou pas qualifiée dans ces nombres importants. Donc les données me semblent aussi importantes et en termes de perspectives, nous y travaillons pour disposer d'outils sur lesquels nous pourrons avoir ces aspects-là. Alors, les balances également, je l'ai dit tout à l'heure, on en a ouvert six à l'intérieur du Sénégal. Et l'objectif, c'est d'en ouvrir dans toutes les régions, mais avec un niveau d'organisation et d'implication plus ou moins à étudier pour arriver à pouvoir toujours faire prévaloir la démarche de proximité. Et enfin, la lutte contre l'immigration irrégulière. Et c'est ça le drame de la migration. Et nous tous, chaque jour que le bon Dieu fait, quand on est informé qu'il y a une piroche ou un bateau qui chandille sur la Méditerranée, ça interpelle toutes les consciences. On ne peut pas continuer en tant qu'État à observer impuissamment ces phénomènes-là. Et il faut des actions du rame. Et c'est peut-être à ce niveau-là que je vais terminer mon propos sous forme d'interpellation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouvert l'atelier qui nous réunit ce matin en perspective du dialogue nécessaire entre diaspora et pouvoir public. Je vous remercie.